Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Sculptris, nous allons voir ce numéro 22 qui portera sur le masque. Alors, on a vu ça dans la modélisation, tout ce qui est sculpture, en fin de compte, comment créer des masques. Mais il va être intéressant sur le module Paint de pouvoir appliquer un masque. On pourra par exemple mettre un masque pour mettre une couleur ou un bœuf. Là, vous voyez, je vous montre par exemple une sphère. Et à côté, je vous montre le petit personnage qu'on s'est amusé à faire. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Ok, donc nous voici sur Sculptris et on va faire en sorte de travailler avec la sphère. Donc là, j'appuie sur Peintre, je mets en 2048. Cela doit marcher même pour vous, cela doit marcher, il n'y a pas de souci. Dans le sens, je dis même pour vous, c'est que si vous avez des bécanes pas trop puissantes, bien évidemment, rien de péjoratif. Ici, je vais cliquer sur Enable Mask pour faire en sorte de le désactiver. Je vous expliquerai tout à l'heure justement ce qu'on va faire avec. Là, on va mettre une couleur plutôt bleue. Alors là, je fais X, pardon, et je rappuie sur, voilà. Comme ça, j'ai quelque chose d'intéressant. Donc, un masque, en fin de compte, vous l'aurez compris, c'est pour masquer. C'est-à-dire que le but, ça va être de pouvoir mettre des couleurs à un endroit précis où on aura défini le masque. Donc, par exemple, ici, je vais faire Enable Mask et Edit Mask. Automatiquement, ici, je vais faire en sorte de resaliser ma taille. Voilà. La force, je suis bon et le reste, c'est impeccable. Alors ici, vous voyez, je vais commencer à créer mon masque. Ah, il a désactivé. Attends pour moi. Alors, attention, chose importante, ici, donc là, je vais enlever ça. Ici, vous voyez, on est en bleu. Il faut se mettre ici en orange, par exemple. Pour que vous ayez un masque, en fin de compte, le 1, ce sera le plus fort et le noir, le moins fort. Vous allez voir dessus ce qui se passe quand je fais Edit Mask. Vous voyez, là, je suis bien en blanc. Blanc, c'est le plus fort. C'est ici, je vais faire en sorte, donc là, je vais activer mon masque, de faire ça. Voilà, vous voyez, là, je vais pouvoir commencer à dessiner mon masque. Je vais faire quelque chose comme ça et on va faire quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est un symbole japonais qui veut dire l'arbre, tout simplement, ou la source. Bon, on n'est pas là pour faire du japonais. Donc ici, on fait compte, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a fait notre élément. C'est cool, il est dessiné. Maintenant, on va appuyer sur Enable Mask et ici, on va enlever Edit. Et vous voyez, de suite, j'ai la couleur qui apparaît. Alors, si je prends Draw, je vais pouvoir mettre ma peinture sans, vous voyez, je m'amuse à côté, il ne se passe rien. Ça sert à ça, en fait, contre le masque. Regardez, je vais faire maintenant Pomme Z et je vais faire autrement. Je vais prendre le Bump. Ici, je vais aller là. On va prendre une nouvelle texture, on va prendre n'importe quoi. On va prendre celle-ci, par exemple. Et je fais Open. Donc là, je prends ma texture et regardez, si je fais ça, je peux, alors là, c'est moche, hein, mais je peux m'amuser, donc, à mettre ma texture. Je me demande s'il n'y a pas le Bump avec. Ah non. Je peux m'amuser à mettre à la fois ma texture, donc je vais faire Pomme Z ou CTRL Z sur Windows, en mettre un peu moins de force, afin qu'on puisse faire quelque chose d'intéressant, vous voyez. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut de suite faire en sorte de créer un masque et de mettre nos éléments dedans. Alors, si je fais ici, IMAX, je vais cacher mon masque. Et ici, si je veux revenir en mode normal, je fais tout simplement, je désactive ici. Donc, vous l'aurez compris, il faut tout simplement passer en Edit Mask pour pouvoir créer votre masque. Mais faites attention, dans ce cas-là, moi, j'avais peint ma surface en bleu. En fait, ici, vous ayez un orange, parce que sinon, si vous mettez en bleu, ça ne marchera pas. Votre masque ne fonctionnera pas, il ne comprendra pas. Donc, ça me paraît important. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur notre petit élément. Voilà, donc voilà ma bestiole, ce qu'on avait la dernière fois modelé ensemble. Alors, ne vous inquiétez pas au niveau de l'encre, je vous expliquerai comment faire. Ça, ça fait partie d'une leçon un peu plus tard qui vous expliquera comment créer vos propres brosses. En fait, si on regarde au niveau des brosses, vous avez bien compris que c'est des brosses que vous allez récupérer. Et en fait, ces brosses-là ont une certaine dimension et des valeurs en noir ou en blanc. Donc, on va dire en blanc, c'est le plus fort, et en noir, c'est le plus faible. Mais vous pouvez faire du gris. Et en fait, je vous expliquerai comment faire ça sur GIMP. Bon, à part T, à part, c'est juste pour vous expliquer ça. Donc ici, en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon petit symbole que je vous ai montré tout à l'heure, le symbole japonais de l'arbre. Donc là, je vais faire en sorte de mettre ici un size tout petit. Voilà, par exemple. Là, je suis en orange, c'est bien. J'active mon masque et je fais Edit Mask. Et là, on va faire en sorte d'avoir une force importante. Alors là, je me suis aperçu qu'au bout d'un moment, évidemment, comme on est en 2048, moi, ma machine, elle commence un petit peu à être poussive. Vous voyez, je vais faire ça. Je vais essayer de le faire pas trop moche. Toc. Hop. Puisqu'en plus, je donne des cours de japonais. Alors, c'est un peu dommage que je le réussisse mal. Mais bon, c'est pas évident. Ça saccade un peu ma machine. Ici, je vais faire en sorte maintenant de faire Enable Mask. Enlever ça. Et maintenant, on va mettre l'orange. Donc, je fais ça. Je vais agrandir ma size. Voilà. Et là, je mets de l'orange. Et vous voyez, ce qui est super, c'est que je peux mettre à côté... Ça déborde pas, puisque ça sert à ça, mon masque. Vous l'aurez compris. Ça sert juste à ça. Après, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais mettre aussi une petite brosse. Alors là, je vais faire ça. Là, par contre, je vais essayer que c'est ma brosse. Je vais mettre une force beaucoup moins forte, évidemment. On aurait pu le faire ici. Rappelez-vous, au niveau de l'option, en cliquant ici sur Combiner la couleur et le bump. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer ici sur Draw, celui-ci va prendre à la fois le brush et la couleur. Mais moi, je fais ça différemment. Là, vous allez voir, je vais mettre une brosse très grande qui va carrément englober mon symbole. Je clique une fois. Alors là, on ne voit pas trop. On va recommencer. Ah oui, évidemment, je n'étais pas au bon endroit. Donc, je fais ça. Je fais en sorte... Alors, vous avez vu, je ne sais pas, les paramètres changent aussi. Ça, c'est dû à l'option au niveau d'ici, Unify, pardon, en anglais, Tool Settings. C'est tout simplement que si vous cliquez ici, automatiquement, vous allez voir, là, par exemple, j'ai une grande distance, j'ai une grande taille. Vous voyez ? Et si je vais, par exemple, au niveau Draw, j'aurai la même taille. Ça sert à ça. Des fois, c'est utile, des fois, ça ne l'est pas. Donc là, je vais faire en sorte de le désactiver pour moi. De toute façon, je ferai une vidéo sur les options pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça ici fonctionne, sachant qu'on a vu une bonne partie déjà sur l'outil, enfin, sur la sculpture. Et vous voyez ? Ça fait une espèce de relief. En faisant ça, c'est assez sympathique. Là, ah non, il ne l'a pas fait, tant pour moi. Bon, il n'a pas envie, on dirait. Bon, enfin, voilà, vous aurez compris le principe. Peut-être parce que c'est trop grand. C'est possible. Oui, voilà, vous voyez, c'était trop grand. Bon, le but était juste pour vous expliquer l'histoire des masques. Donc, je pense que vous avez compris. Voilà, donc, je n'en dirai pas plus sur l'outil masque. Vous voyez, c'est assez rapide, mais vous avez compris à quoi ça sert. Et vous voyez, automatiquement, j'ai ma bestiole qui a eu son deuxième tatouage. C'était juste comme ça, histoire d'eux. Mais bon, c'est assez intéressant à voir. La prochaine fois, nous verrons, en fin de compte, les matériaux. Parce que là, vous voyez, on a un seul matériau qui est ici. Mais on peut en mettre plusieurs. En gros, c'est ce qu'on appelle un shader. Alors, moi qui fais aussi des cours sur Blender. Un shader, si vous voulez, c'est un type de matériau. Ça peut être un type de matériau, par exemple, du cuivre, ça peut être du fer, du bois, du plastique, de la bougie. Ça peut être différents matériaux. On appelle ça un shader, en fait. Eux, ils appellent ça un matériau. Vous allez pouvoir appliquer soit le shader, soit la couleur. Ça sera donc la prochaine leçon. Voilà, donc je n'ai pas pu sur cette vidéo. C'est donc la chaîne de ça pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez bien compris que là, on commence à rentrer vraiment dans les détails et surtout les choses vraiment intéressantes. C'est qu'on va faire en sorte de bien comprendre comment optimiser votre bestiole, faire en sorte aussi du mettre des belles couleurs. Ce sera la prochaine leçon. Après, on verra comment créer notre propre jeu de brosse, comment faire en sorte d'avoir aussi des textures, pouvoir exporter ces textures, pouvoir jouer avec, pouvoir même exporter ce modèle dans Blender. Comme je vous dis, je fais des cours là-dessus. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Il faut savoir que tous les cours que je donne, à chaque fois, c'est sympa parce que ça permet de faire des passerelles, on va dire, entre différents logiciels gratuits comme Blender, Sculptris, même SketchUp. Vous pouvez faire des trucs assez sympathiques, sachant qu'OBJ est vraiment un standard et une bonne journée à la prochaine vidéo.